Blida figure en haut de la liste des Willeya les plus endommagés par le COVID-19. Ces hôpitaux sonnent l'alarme à cause de la saturation des services destinés à l'accueil des contaminés. Le bilan coronavirus du personnel de la santé qu'a présenté le premier responsable du secteur, professeur Abderrahman Bambouzid, fait état de 26 décès et de 1515 contaminations par le COVID-19 dans les rangs du personnel soignant. Blida n'a pas été épargné de ce tragique phénomène. Depuis le début de la pandémie, le décès de plusieurs médecins de la région a été enregistré. Professeur Siamed, spécialiste en chirurgie au CHU France Fanon, trois médecins généralistes qui sont Dr. Alish, Dr. Kebay et Dr. Jama Kebir, ainsi que le pneumologue Dr. Bukhari. Le corps médical de la Willeya de Blida est encore frappé par de nouvelles pertes tragiques. Il s'agit du Dr. Yassine Bindekich, pneumologue installé à l'Arba à l'est de la Willeya, mort suite à sa contamination par le coronavirus. Suivi, deux jours après, du Dr. Meftou Abdelalim, médecin-coordinateur de la polyclinique de Chablis, qui a malheureusement connu la même fin. Face à l'inconscience des citoyens, un médecin de Blida s'est exprimé « Nous sommes vraiment épuisés et nous perdons l'indifférence et le manque de civisme de certains citoyens », rapporte le quotidien et éloitant. Depuis la levée partielle du confinement, les citoyens respectent de moins en moins les mesures préventives notamment le respect de l'éloignement social et le port du masque. De plus, depuis quelques semaines, les marchés ont repris leurs activités. De leur côté, les commerçants se justifient « Nous sommes des pères de famille et nous vivons dans la précarité. L'État doit trouver une solution à notre problème et non pas établir des décisions sans se soucier sur ses conséquences », souligne la même source. Alors que certains citoyens continuent à ne pas croire en l'existence de la pandémie du coronavirus, d'autres personnes subissent son poids lourd et paient l'inconscience de leurs confrères en particulier le corps médical, qui déplore tous ses efforts pour lutter contre le Covid-19 et qui, malheureusement, enregistre des pertes dans ses rangs, et les simples et honnêtes travailleurs dont l'unique souci est de subvenir aux besoins de leur famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !